La province du Sud Kivu a enregistré six nouveaux cas de la pandémie en date du 16 janvier dernier. Le cumul des cas confirmés fait état de 403 cas confirmés, dont 42 malades sous traitement, 369 guéris et 52 morts. Cette confirmation émane du ministre provincial de la Santé, Cosmos Bichicha, parce que c'est de lui qu'il s'agit dans une conférence de presse animée ce mardi 19 janvier 2020. Il a laissé entendre que les cas sous traitement, sans surveillance, soient à domicile, à d'autres dans des structures sanitaires. Il est dans cet élément recueilli par Jeannot Kalenga. Nous avons connu les derniers cas confirmés le 16 janvier. Nous avons connu les six nouveaux cas confirmés. Ce qui nous a ramené un cumul de 463 cas confirmés. Sur les 463 cas confirmés, nous avons 40 des actifs, 40 des malades sous traitement. Nous avons 369 guéris et nous avons perdu 50 des compatriotes. Comment nous faisons les suivis des cas confirmés, par exemple les 40 des, surtout dans les contextes, comme vous dites, où Windy n'est plus opérationnel. Pour l'instant, il y a des malades qui sont dans les formations sanitaires, qui sont à l'hôpital général de Bokavu, qui sont à l'hôpital de Pansy et sont sous surveillance médicale. En dehors de ces malades, nous avons d'autres malades maintenant asymptomatiques qui ne présentent aucun signe. Et là aussi, il y a des catégories. Nos équipes évaluent l'environnement dans lequel vit le malade. Est-ce qu'il offre une maison ? Est-ce que chez lui, il peut faire le confinement résidentiel ? Si la maison est grande, si la maison donne la possibilité d'isolement.